Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et une pointe d'émotion que nous annonçons que les travaux de recherche de l'Ivra ont abouti. Ils ont abouti à une élaboration du Covid Organics ou le Tambavi CBO, un remède traditionnel amélioré, préparé sur la base de plantes médicinales largement répandues et planté à Madagascar dans l'Artemisia. Ces plantes sont utilisées dans la médecine traditionnelle malagasque. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Ce remède de Tambavi CBO, existant sous forme de découption et de tisane à infuser, sera distribué gratuitement aux populations les plus vulnérables et mis en commercialisation à partir de ce mercredi 22 avril 2020. Notre but est de vulgariser la consommation de ce remède auprès de tous les malagasques. La production et les recherches sont conduites par l'IMRA avec l'appui du gouvernement malagasque. Tous les bénéfices seront versés à l'IMRA afin de financer le développement de recherches scientifiques malagasques. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui fait partie des mesures stratégiques et tactiques de l'État afin que nous puissions mener et faire face à ce combat contre le coronavirus et dans sa mission de protection de la population malagasque. Il s'agit surtout d'un événement qui restera dans nos mémoires. Il s'agit d'une première étape dans cette lutte car les travaux de recherche continuent pour l'élaboration d'un protocole de traitement curatif plus poussé. Je tiens ici à remercier tous nos partenaires mais surtout tous nos soldats dans cette guerre qui travaillent en première ligne en risquant leur santé et celle de leur famille pour le pays. Merci aux forces de l'ordre, aux équipes du corps médical, à la communauté scientifique malagasque, à monsieur le premier ministre et à tous les membres du gouvernement et collaborateurs pour leur développement et leur travail. Ensemble, nous faisons face. L'efficacité est notre mot d'ordre et sauver la population malagasque est notre obligation et un impératif pour tous. Croyons en nous, en notre résilience, en notre capacité à faire face et aller de l'avant, à notre intelligence. Croyons en Madagascar. Ayons foi en nous et en notre nation. Ayons foi au Seigneur et en sa volonté. Ensemble, nous réussirons. J'en suis convaincu. Merci de votre attention.